Ézéchiel, chapitre 4 Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements et lève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche. Mets l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'époutre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hymne. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, « C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. » Je dis, « Ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. » Il me répondit, « Voici je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excriments humains et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, « Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse. Et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. »